hello hello j'espère que vous allez bien soyez les bienvenus sur la toib du 17 novembre vous allez voir qu'il ya du lourd dans cette toib il ya beaucoup de choses notamment au sujet du pvp donc on attaque direct on va dans le vif du sujet on a une première partie de la toib où on nous parle d'une semaine de sensibilisation à la communauté transsexuelle et ceux qui se sentent sensibles à cette cause et qui veulent le partager vous pouvez rentrer ce code sur bungee.net afin d'obtenir cet emblème on nous parle ensuite de l'événement communautaire enfin le voici c'était pas le télesto l'événement du quartier elixny arrive le mardi 22 à 18h et il va durer pendant deux semaines alors cet événement de quoi ça s'agit en gros il va falloir collecter des pièces de capitaine pièces que vous pouvez trouver dans différentes activités en ouvrant des coffres en patrouille en faisant des secteurs oubliés de l'événement public de la collision de catch de l'expédition bien sûr on adore vous pouvez aussi le trouver sur le raid de la chute du roi en défi d'éternité en gambit youpi et en pvp alors pour ce saut pour ce saut pardon pour ce cet événement il y aura un système de progression personnelle vous aurez un emblème vous aurez une coque de spectre des matériaux d'amélioration et ce système de progression personnelle que vous pourrez consulter vous pourrez savoir combien de pièces vous apportez à la à la grosse structure générale va s'inscrire donc dans un système global et ce système global plus il avancera donc comme les autres événements communautaires précédents en fait plus vous aurez l'occasion de débloquer des d'autres récompenses donc en gros le but bien sûr c'est de faire avancer la communauté de manière générale en s'impliquant de façon personnelle le saut fripouille va changer alors c'est des choses mineures le saut fripouille c'était pas très compliqué c'est beaucoup beaucoup de farm le gros point c'est que les ruffians vont descendre de 50 à 10 ruffians on verra peut-être du coup moins de joueurs balancer les engrammes à travers la map pour faire pop les ruffians voilà bon il ya plein d'autres petits changements je vous laisserai regarder si ça vous intéresse mais en gros l'idée c'est de vous aider à obtenir le saut avant la fin de la saison on nous parle d'une équipe de sécurité qui veille toujours qui est toujours là et si vous croisez des joueurs que vous soupçonnez de triche vous pouvez vous rendre sur la toile en cliquant sur ce lien et les signaler bien sûr parce que tout signalement reste important et permet de lutter contre la triche et on arrive au point le plus important c'est la refonte du pvp on passe les premiers paragraphes où il nous parle de leur vision de l'avenir du pvp mais ils en viennent plus en détail par la suite et on arrive sur le détail en question où on apprend déjà première grosse chose que certains modes vont être déplacés et que les playlists vont être mises à jour par exemple on a un nouvel écran de l'épreuve que vous voyez actuellement sous vos yeux alors en gros pour vous résumer en l'ensemble de ce qui est dit en partie rapide vous allez avoir là le déplacement du mode domination et choc et on va rester sur du sb mm celui qui a été ajusté au cours de la saison 18 restera inchangé on nous précise donc c'est je vais vous faire un condensé bien sûr de toutes les infos qui a dans la toile on nous précise que la partie rapide sera à une playlist absente quand on aura de la bannière de fer présente à la tour ensuite on parle de la rotation hebdomadaire en 6v6 on nous donne les les différents modes qui vont être dans cette dans cette rotation donc on aura domination et impulsions pagaille brûlant en équipe faille et carnage et on nous précise que ce 6v6 sera purement basé sur un mode de connexion n'est pas sur du sb mm mais sur du cb mm connexion based matchmaking ensuite on continue avec les labos de l'épreuve et là alors oui parce que je vous passe le petit paragraphe sur la division compétitive je vais y revenir après il y a beaucoup de choses à dire là dessus on parle des labos de l'épreuve donc c'est un mode que personnellement je ne fréquentais jamais mais vraiment jamais aucun intérêt et là la petite chose donc on reste en comment dire on reste en faille on reste en 3v3 en mode faille avec des cartes asymétriques mais la et du cb mm mais la petite modification surtout en fait c'est ça c'est qu'on va avoir dorénavant un boost de réputation de 25% chez chaque pour ceux qui vont fréquenter ce mode du coup ça devient un petit peu intéressant à l'inverse je crois que ils ont précisé qui réduisait le bonus pour les multiplicateurs de rendre l'épreuve de la semaine de 2 à 1,5 je crois sur sur notre mode voilà donc mais c'est intéressant quand même du coup de fréquenter peut-être les les labos de l'épreuve on conserve les matchs privés bien sûr et on va passer sur osiris alors osiris on reste sur le tb mm donc le ticket badge making base match making on va y arriver et et le mode sans faute pour la prise en compte du match making par contre on vont nous précise un petit peu plus loin qu'on ajoute deux nouvelles armes donc une mitraise lourde et un revolver 140 cpm si je ne me trompe pas je me souviens bien et il nous annonce que plus tard un courant 2023 on va avoir la suppression de la playlist sans faute qui j'en avais l'impression c'est pas un mode que je fréquente beaucoup mais d'après les retours de certains collègues j'avais l'impression que ça servait pas à grand chose parce que leur projet de base serait d'intégrer le labo du jugement voilà et alors pourquoi l'un et l'autre sont liés je ne saurais vous dire mais c'est les nouvelles au sujet d'osiris du neuf également pour la bannière on aura plus de sb mm à partir de la saison 19 et ça c'est une bonne nouvelle je suis contente c'est le retour du fin c'est c'est un nouveau mode qui démarquera le mode forteresse qui arrivera à partir du 3 janvier et surtout je sais plus où on a vu ça c'est un petit peu plus loin je crois j'ai essayé de vous le trouver voilà on va avoir le retour d'une armure mythique de l'époque je crois du roi décorrompu ouais c'est ça roi décorrompu et honnêtement c'était cette armure était magnifique donc voilà elle fait son grand retour en bannière de fer on voit un petit peu plus loin les taux de fréquentation en fonction des différents modes pvp sans surprise la bannière en première en tête après contrôle osiris survie voilà et après ça ça descend un petit peu donc les modes les plus joués bannière contrôle osiris survie voilà je crois qu'on l'a passé voilà il ya un nouveau saut qui va débarquer donc le saut de l'épreuve et pour l'avoir en mode doré si je ne me trompe pas de ce que j'ai cru comprendre il faudrait donc remporter plusieurs un certain nombre de matchs en faire des victoires faire un certain nombre de victoires au cours d'une saison complète et surtout atteindre alors un mode de classement spécifique du de la division compétitive on va en reparler juste après qui est je crois le mode adeptes ou experts pour obtenir la doré voilà donc en gros ceux qui auront ce saut seront quand même assez assez chaud il faut l'avouer il ya du nouveauté il ya du nouveau également pardon sur le voilà sur chaque on est c'est par là sur le focus d'engram pour la focalisation d'engram en fait elle les engram en pvp tomberont directement chez le vendeur vous aurez pas à il y aura donc de la focalisation d'engram mais contrairement aux gambit vous n'aurez pas à aller les récupérer aux commis à les mettre dans votre inventaire etc ce qui était plutôt chiant long inutile là ça va tomber directement chez chax et vous passerez vos votre focalisation d'engram comme ça donc c'est cool et on va avoir aussi donc cette partie dont je voulais vous parler les armes pour pour la saison 19 en épreuve donc on a alors ça c'est étoile dans l'ombre complaint on a orbite gelée épitaphe du survivant verset du chagrin crise inversée contre courant et hors limite pour les armes de la saison 19 en pvp on nous parle aussi je crois un petit peu plus loin d'un mode d'un mode d'un mode alors je sais plus où c'est je vous en parlais comme ça j'avais pris une note c'est le mode un nouveau système de matchmaking qui arrive c'est le fb mm en gros c'est la composition de votre escouade qui va être prise en compte c'est à dire que si vous êtes 6 vous vous matcherez de façon plus enfin de façon plus évidente des joueurs en groupe de 6 en face en 3v3 etc alors ce sera un mode qui va arriver enfin avec un certain degré de souplesse qui va être déterminé par les studios par exemple si vous lancez en partie rapide alors ça va matcher sur du fb mm vous serez donc en 6v6 etc mais si le matchmaking est long alors les différences du nombre de joueurs pour être réduite par exemple vous pourrez matcher du 6v5 avec un joueur solo ou du 6v4 avec deux joueurs solo ou un duo etc etc alors si c'est un mode de matchmaking qui fonctionne bien il faut savoir que bungee prévoit de l'appliquer par la suite à la bannière de fer et à l'osiris donc voilà quoi d'autre donc là on a un visuel rapide du mode fortress donc en bannière de fer ce qui pourrait être assimilé peut-être c'est la supposition à de la à de la domi avec avec des tourelles cabal sur zone voilà bon affaire à suivre donc le le petit skin qu'on a vu tout à l'heure et on va passer à une nouvelle partie où on nous parle du dsr donc le dynamic skill range en fait c'est quelque chose qui va vous permettre d'augmenter la fenêtre de compétences du système de recherche lors du matchmaking donc en gros en fonction de votre tranche de compétences de votre niveau il faut comprendre ça comme ça si vous êtes une faible population à ce moment là par exemple admettons il est 2h30 du mat et dans votre tranche de compétences et bien les gens sont en train de dormir alors vous allez basculer sur un matchmaking un peu plus large on va élargir la fenêtre de compétences pour trouver plus de joueurs donc ça c'est un nouvel aspect du jeu qui s'appelle le dsr ce qui dynamique skill range qui devrait arriver sur le jeu courant janvier 2023 on nous parle par la suite des pénalités pour les petits rage quitt on connaît pour les pénalités en partie rapide le temps de pénalité va être réduit alors c'est une bonne chose ça va peut-être favoriser plus le rage quitte mais c'est une bonne chose aussi pour trouver plus de joueurs donc pourquoi pas et il faut savoir que l'affichage du temps de pénalité restant sur le mode de jeu sera maintenant disponible on nous a annoncé donc osiris j'en ai parlé on nous a annoncé l'arrivée de deux maps anciennes de destiny 2 et d'une nouvelle map qui arriveront pour la sortie d'eclipse dans l'année d'eclipse à priori et on arrive sur le bas le plus gros en fait c'est le compétitif division division compétitive c'est un nouveau mode de jeu qui va apparaître saison 19 alors là on est sur un vrai mode compétitif mais vraiment avec un ladder on est vraiment sur un classement alors comment ça va fonctionner en gros on va être sur un classement en division par qui va font de chaque division va fonctionner par un groupe de trois par exemple cuivre 3 cuivre 2 cuivre 1 après vous passez bronze 3 2 1 argent 3 2 1 etc comme on en voit sur apex sur plein de modes de jeu sur plein d'autres jeux sur plein d'autres licences donc là ça y est le vrai vrai compétitif bien hiérarchisé bien structuré débarque comment ça fonctionne donc là on voit les les badges de chaque chaque ranking il y en a à priori huit alors un autre quatre j'en vois sept mais je vois huit badges si je me trompe pas si je sais bien compter j'ai un petit doute bon on a donc on va donc devoir réaliser sept matchs pour connaître notre classement et ensuite se voir attribuer une catégorie parmi donc à priori cette catégorie bon ça doit commencer par là on ne sait pas les catégories vous avez cuivre bronze silver donc argent pardon or vous avez platine adeptes ou experts je sais plus comment le traduit dans le jeu et ascendant pour les plus forts d'entre nous ce qu'on vraiment un skill de fou alors il faut savoir par contre co lancement de ceux ci donc ça ça interviendra saison 19 le 6 décembre prochain au lancement de ceux ci on va être limité à or 3 donc en gros vous pourrez passer cuivre bronze argent vous valider votre argent 1 et vous êtes en or 3 et hop ça s'arrête là c'est vraiment pour le début du lancement pour tester un petit peu ce mode faire les ajustements voir un petit peu ce qui va se passer les autres classements platine adeptes ascendant etc ça va arriver au cours des saisons suivantes le mode de jeu qui va être concerné enfin qui vont être concernés ça va être les modes survie faille et confrontation et bien sûr c'est évident c'est du compétitif on sera sur du sb mm et c'est normal c'est c'est le but en fait là vraiment pour en gros gérer votre classement pour pour avancer pour performer pour évoluer il y a quatre facteurs qui vont être pris en compte bien évidemment le résultat au cours du match si vous gagnez ou si vous perdez ensuite on vous parle d'inflation ou de déflation pendant votre au cours de votre division c'est à dire en gros la distance au dessus ou en dessous de votre division par rapport à votre compétitance compétence à vous votre skill à vous ensuite on vous parle de vos performances dans le match vous 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 perf réaliser au cours d'un match donné et enfin on vous parle de votre rapport joueur lobby en gros de commande de de la de la distance entre votre skill à vous et et des performances bien sûr de du reste du lobby voilà donc c'est vraiment quatre facteurs qui vont être pris en compte pour déterminer votre évolution dans cette division et d'ailleurs en parlant d'évolution et de classement dans cette division comment ça va se passer concrètement alors ça va se passer en forme de division et de sous division en gros si vous êtes hors deux et que tout se passe bien pour vous vous gagnez votre match vous avez des bons des bonnes perfs vous passez hors 1 tout simplement etc si vous êtes si vous êtes si vous faites une montée en division par exemple si vous êtes hors 1 et que vous passez platine 3 et bien vous allez entrer dans un système de rélégation vous devrez alors gagner deux matchs sur trois pour passer à la division suivante ils appellent ça le système de rélégation de ce que j'ai compris c'est un système qui va s'appliquer également en cas de défaite par exemple quand vous allez rétrograder de hors 3 à argent 1 vous rentrez dans ce même système de rélégation relégation pardon et vous devrez alors gagner là aussi deux matchs sur trois pour retourner à la division suivante alors il précise bien qu'il n'y a pas de récompense on est dans du classement pur l'objectif ici c'est pas de gagner des armes qui vont faire une différence in game c'est bien c'est très bien mais il faudrait du mais il faudrait du cosmétique il faudrait je sais pas un emblème une émote un ornement genre une couleur quoi je sais pas ils le disent que ça arrive plus tard mais ça va arriver au moment de la sortie d'éclipse donc lancer un mode mais mais mettre la récompense de cosmétique parce qu'on le sait quand on a quand on atteint des certains niveaux en compétitif on aime bien par exemple sur apex on aime bien montrer qu'on a la traînée prédat enfin voilà moi je l'ai pas je parle pour les autres voilà c'est c'est une petite fierté quand même là le cosmétique il arrive plus tard c'est dommage parce que du coup il n'y a rien qui montre au début notre niveau aussi ce n'est que de prendre un screen bon ok ça va être appliqué donc un peu de patience à savoir enfin que selon votre classement en division vous aurez un bonus au rang de l'épreuve et ça c'est intéressant qui va se cumuler alors pour le cuivre et le bronze vous aurez x1 en multiplicateur pour l'argent 1,1 pour l'or 1,2 le plat 1,3 etc etc vous avez compris voilà on a fait le tour globalement des principales infos pour ce nouveau mode et je trouve ça cool en vrai je trouve ça super cool l'idée est bonne maintenant reste à voir comment ça va se passer notamment au niveau du sb mm qui pose toujours problème sur le jeu puisque bungee veut absolument le conserver ce qui est très bien mais son équilibrage n'est toujours pas très au point donc à voir comment ça se présente pour la suite en tout cas moi qui suis pas joueuse pvp et bah pour le coup c'est un petit mode qui me tente alors je vais sûrement me faire défoncer il faut l'avouer mais l'aspect compétitif mais vraiment purement bien travaillé bah là je trouve ça vraiment chouette bref j'arrête de vous raconter ma vie je vous invite d'ailleurs à me raconter la vôtre dans les com si jamais ça vous dit me partager votre avis qu'est ce que vous en pensez de l'arrivée de ce mode compétitif on nous précise que le kata du mida sera dorénavant un drop rare que vous pourrez obtenir sur une victoire aléatoire en épreuve et on a fait le tour des principales informations pour le pvp retour du chardon waouh alors retour du de la rose donc la rose cette arme hybride qui tire alors c'est un 140 mais qui se comporte qui permet de se déplacer comme un 150 coups par minute voilà bon le chardon on ne le présente plus avec ses poignées aléatoires le chardon refait son son grand retour fait son grand retour pour l'obtenir puisque c'est la principale chose qui nous intéresse il faut l'avouer pour l'obtenir il va falloir réaliser compléter dans un premier temps une quête une quête qui sera à priori dans le mode de division compétitive donc ça c'est cool et vous pourrez dropper les percs d'origine du charbon du chardon pardon et c'est une un drop par personnage donc trois quêtes du coup si je comprends bien de base à réaliser pour l'avoir par la suite avec les percs qui nous intéressent il faudra réaliser les défis hebdo en division compétitive et vous aurez la possibilité d'obtenir un rôle différent par personnage par semaine conclusion il va falloir jouer en division compétitive mais ça devrait pas être très compliqué je pense qu'on a fait le tour des principales informations sur la toive on nous parle par la suite des fameux bugs connus du moment on nous parle du telesto pour les movies of the week il y a eu pas mal de petits trucs assez sympa de réaliser voilà c'est bon c'est j'ai pas je me suis pas tardé là dessus les principales infos c'était vraiment c'était vraiment ce nouveau mode compétitif et ça ça me hype de fou je vous laisserai de façon comme toujours aller voir par vous même il y a des choses très sympathiques qui ont été réalisés pour les movies of the week celui là je trouve mérite vraiment en termes de de conception c'est très beau voilà et puis pour les artistes voilà on a un petit visu je voulais passe rapidement des créations de la semaine c'était une toive signée dmg 04 elfamoso j'espère que ça vous a plu réagissez dans les commentaires dites moi ce que vous pensez ça m'intéresse d'avoir votre retour sur ben voilà sur ce mode compétitif sur les changements en épreuve et je vous laisse sur tout ça il y a beaucoup à digérer là pour le coup je vous dis à très vite la saison 19 arrive très rapidement on a hâte je vous souhaite de passer un bon week-end profitez bien geek et bien ciao tout le monde